Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue sur ID's in Science. Ce soir nous avons le plaisir d'accueillir deux invités, co-auteurs d'un ouvrage tout récemment paru aux éditions de Boc, je veux parler d'entretiens avec un astronaute. Ces entretiens ont été menés par le docteur Franck Le Haut. Bonsoir Franck. Bonsoir. Franck s'est entretenu avec un astronaute et vous l'avez peut-être déjà vu sur la couverture. Il s'agit de Jean-François Clairvoy. Jean-François, bonsoir. Bonsoir. Alors je dresse un bref portrait de nos invités de ce soir avant de leur donner la parole et de prendre vos questions dans le chat. Alors surtout n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à interroger nos invités, ce pourront un grand plaisir de vous répondre. Alors je commence par Franck. Franck est docteur en médecine, il est qualifié en médecine aérospatiale et en médecine d'urgence. Franck exerce dans le milieu libéral mais aussi dans le milieu hospitalier. Il assure aussi les fonctions de médecin de bord, instructeur et navigant de sécurité au cours des vols en apesanteur de l'Airbus R0G, notamment de Novespace, dédié à la recherche scientifique et également ouvert au public. Au travers de ses activités, Franck est amené à s'intéresser à la physiologie humaine en microgravité. Il est conférencier, il est auteur de plusieurs ouvrages sur l'histoire de la conquête spatiale, le vol parabolique, le tourisme suborbital et la médecine spatiale. Alors Franck, je ne sais pas si c'est complet, en tout cas peut-être auras-tu quelques mots à ajouter avant que je présente Jean-François ? Ajouter juste le fait que les divers livres que j'ai écrits, on les a tous faits en collaboration, Jean-François et moi. Donc on doit être à peu près au septième livre si on compte les mises à jour de certains, mais à chaque fois c'est une collaboration, et j'espère bien qu'elle continuera encore, Jean-François. Avec plaisir, Franck. Alors oui, je crois que j'ai de la collection en fait, mais j'ai décidé de ne montrer qu'un seul ouvrage pour que nous restions concentrés, ce qui n'empêchera pas bien sûr d'évoquer aussi, y compris pour le contenu, les autres ouvrages que vous avez co-écrits. Alors je présente Jean-François, même si beaucoup d'entre vous le connaissent parfaitement. Jean-François est astronaute, astronaute avec une carrière très bien remplie au CNES, à la NASA, à l'ESA. Jean-François Clairvoy est ingénieur général de l'armement en réserve. Il est diplômé de l'école polytechnique, de l'école nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace et de l'école du personnel navigant, d'essai de réception. Il a effectué trois missions à bord de la navette spatiale américaine en 1994 pour étudier l'atmosphère, en 1997 pour ravitailler la station russe Mir en 1999 pour réparer le fameux télescope spatial Hubble. Il est président d'honneur de la société Novespace qui organise des vols paraboliques en appesanteur et Jean-François est aussi auteur de plusieurs ouvrages, inventeur, il est aussi conférencier, il est membre de plusieurs organisations œuvrant pour la promotion de l'exploration spatiale, mais pas seulement, aussi pour la protection de la planète. Voilà Jean-François pour ta présentation succincte malgré tout. Est-ce que tu peux, toi aussi, ajouter quelque chose ? Je suis aussi un peu geek sur les casse-têtes. Je suis très joueur et j'ai toujours aimé jouer des jeux d'adresses en particulier, manteau, des jeux d'adresses gestuelles et c'est pour ça que j'ai amené mon Rubiscope trois fois dans l'espace, mais on en reparlera peut-être. D'accord. Alors, finalement, dans cet ouvrage dont je le montre parce que je crois que quelques-uns d'entre vous sont arrivés un peu après le démarrage, Entretien avec un astronaute, vous évoquez tous les deux, évidemment, l'expérience spatiale et vous avez fait le choix d'aborder des questions aussi de société, huit grands thèmes, j'ai relevé et nous parlerons de tous ces grands thèmes, avec des réponses qui sont des réponses terrestres, mais aussi des réponses qui sont venues au-delà de l'atmosphère. Alors, Franck, c'est à toi que je voudrais poser la première question pour démarrer. D'où vient l'idée de cet ouvrage ? Bon, eh bien, c'est assez simple. Comme je travaille avec Jean-François depuis des années à R0G, un jour, j'assistais à une conférence de Jean-François et c'était peut-être, ça faisait peut-être 30 fois, je ne sais pas, que j'assistais à une conférence qui est censée, a priori, être à peu près la même. Et ce jour-là, j'ai appris encore plein de nouvelles choses. Alors, des choses qui peuvent être drôles, par exemple, mais je ne sais pas si je vais vendre la mèche, mais que Jean-François, lors d'une de ses missions, avait mangé du cocktail aux crevettes matin, midi et soir dans la navette et que tous ses collègues lui laissaient parce qu'il adorait ça. Alors, des anecdotes comme ça, un peu drôles, des anecdotes un peu techniques. Par exemple, cette histoire d'une stalactite géante qui se forme contre la porte d'une soupe de la navette spatiale. Et puis aussi, ce jour-là, Jean-François nous parle à nouveau de l'avenir de la planète, de questions de climat. Et ce jour-là, je me dis, mais c'est incroyable. À chaque fois que j'assiste à une de ses conférences, j'apprends des choses nouvelles. Il a une réserve d'anecdotes, de réflexions incroyables et j'ai envie de mettre ça sur du papier pour fixer un petit peu tous ses souvenirs et toutes ses idées parce que je me suis dit aussi que quelqu'un qui voyage en orbite terrestre, il a eu, c'est le cas de le dire, un point de vue privilégié sur notre monde. Et puis, je vais vous confesser aussi une petite chose pour finir cette question. C'est qu'en fait, j'ai voulu faire le bouquin que j'aurais aimé lire, que je voulais avoir dans mes mains pour bouquiner, c'est-à-dire saupoudrer un petit peu d'expériences d'astronautes, de réflexions de l'astronaute, mais aussi parler de science-fiction, parler de tourisme spatial, parler de la planète. Tout ça fait un ensemble, à mon sens, qui est très savoureux et c'était aussi un début. Alors, effectivement, c'est vraiment l'impression que j'ai eue en faisant lecture de l'ouvrage. C'est un ouvrage aussi qui, effectivement, aborde plusieurs sujets, mais c'est un ouvrage très généreux, qui ne manque effectivement ni d'anecdotes, ni de contenu scientifique très sérieux, ni aussi de points de vue qui sont des points de vue sociétaux et notamment des points de vue très actuels et des préoccupations qui touchent jusqu'à l'humanité entière. C'est un livre très puissant, me semble-t-il. Alors, pour démarrer sur l'actualité, on ne peut pas ne pas évoquer la sélection hier, la sélection d'astronautes qui a été effectuée par l'ESA, 13 astronautes au total, dont 5 titulaires. Alors, dites-nous, et en particulier, là, peut-être qu'on peut démarrer par Jean-François. Comment est-ce qu'on est sélectionné ? Comment ça se passe ? Comment l'ESA a fait cette sélection ? Et puis, Franck, après, tu compléteras, si tu veux, bien, par le volet plus médical de la sélection. Alors, la sélection, il y en a eu de deux sortes dans l'histoire. Il y a des sélections pour un vol identifié. Par exemple, Jean-Luc Chrétien et Patrick Baudry ont été sélectionnés pour un vol défini. Mais le CNES, puis l'ESA et aussi la NASA depuis longtemps, ont compris qu'il est préférable d'avoir un corps d'astronautes prêt à voler et on les affecte au vol au fur et à mesure que les opportunités arrivent. Si on relance une sélection à chaque fois qu'il y a des vols, c'est un processus assez lourd. L'Agence spatiale, alors je parle du CNES rapidement, le CNES a sélectionné trois groupes d'astronautes. Le premier en 1980, Jean-Luc Chrétien et Patrick Baudry, pour un vol identifié, qui a fait Jean-Luc Chrétien sa spatiale première, c'était le vol PVH, premier vol habité français en 1982, à bord de Salyut 7. Le CNES a sélectionné un deuxième groupe d'astronautes cinq ans plus tard, en 1985, dont j'ai fait partie. Nous étions sept sélectionnés en vue de potentiel l'opportunité de vol en partie avec les Russes, en partie avec les Américains. Donc on était deux catégories et tous, lors de la sélection, annoncés en réserve. C'est-à-dire que le CNES ne s'engageait pas à nous embaucher. Donc le concept de réserviste était déjà là et le CNES allait chercher ces personnes, les appeler au moment où des vols se présentaient. Et puis, lorsque le programme Hermès a été décidé, le CNES a lancé en 1990, donc c'est tous les cinq ans, un troisième groupe d'astronautes qui ont été constitués de Philippe Perrin, Gasparini, Léopold des Arts, en vue d'être des futurs pilotes d'Hermès. Puis finalement, Hermès ne s'est pas fait, mais le CNES s'est retrouvé comme ça avec trois générations d'astronautes. L'ESA, de son côté, pour les programmes européens, d'abord Space Lab, puis ISS, et maintenant aussi Artemis, a sélectionné quatre groupes espacés en moyenne de quinze ans. Le premier groupe en 77. Trois purs scientifiques, dont un était quand même aussi pilote, Claude Nicolier, astrophysicien, mais aussi pilote de chasse de réserve. Et les autres, c'est Ufmerbold et Wubo Hockels, hollandais, Ufmerbold allemand, des scientifiques. Quinze ans plus tard, en 1992, l'ESA sélectionne un nouveau groupe d'astronautes, le second, qui comprenait des pilotes d'essai, des ingénieurs, Pedro Duque et moi-même, et puis des scientifiques comme Christophe Fuglesang ou Marianne Merchès, qui était médecin et aussi pilote de ligne. Troisième groupe de l'A, 17 ans plus tard, donc en 2009, c'est le groupe de Thomas Pesquet, Luca Parmitano, Alexander Gerst, Samantha Christophoretti, Andreas Morgensen, Tim Peake et Matthias Maurer. Donc, deux Allemands, deux Italiens, un Français, un Danois, un Britannique. Là, nous sommes 13 ans plus tard, donc si vous regardez avec 17 ans avant, en moyenne, ça fait bien 15 ans. Donc, c'est un groupe de 17 personnes, trois catégories. Les actifs qu'on recrute tout de suite dans les mois qui viennent, ils vont être recrutés en mars-avril, ils sont cinq. Donc, un Français, en l'occurrence une Française, Sophie Adnaud, qui a un parcours extraordinaire, et puis un Belge, un Allemand, un Espagnol et une Britannique. Donc, ce que nous dit déjà ce groupe, c'est que l'Agence spatiale européenne a décidé de mettre à égalité en nombre d'astronautes actifs les trois grands contributeurs financièrement des programmes de volabilité. L'Allemagne avait déjà deux astronautes, Alexander Gerst et Mathias Maurer, de la promo 2009. L'Italie a déjà en ce moment deux astronautes actifs, Luca Parmitano, Samantha Cristoforetti, mais la France n'en avait qu'un, Thomas Pesquet. Avec Sophie Adnaud, la France a maintenant deux astronautes. Alors, après ces trois gros pays contributeurs, les deux suivants qui contribuent le plus, c'est la Belgique et la Suisse. Donc, c'était naturel qu'on sélectionne à nouveau un Suisse, le deuxième, après Claude Nicolier, et puis un Belge, donc le troisième, après Dick Frimuth et Frank De Wynne. Et l'Allemagne, l'ESA a sectionné aussi un Espagnol et une Britannique. Alors, la Britannique, j'avoue que le Royaume-Uni ne cotise pas aux vols habités dans la pérennité, mais c'est une femme qui était juste certainement très qualifiée comme Tim Peake la dernière fois. Parce que ce qui est intéressant, c'est de savoir que l'ESA a ouvert la sélection, c'est selon ses propres règles d'ailleurs, c'est un emploi à l'ESA, à tous citoyens des pays membres de l'ESA. Donc, il y a plus de 20 pays membres de l'ESA et tous les pays membres de l'ESA, même ceux qui ne contribuent pas aux vols habités, ont potentiellement droit à un astronaute. Alors, ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, ce sont les réservistes, c'est ceux qui ont été sélectionnés sur les mêmes critères que les autres, mais qui ne sont pas embauchés par l'ESA, mais identifiés pour le jour où on a besoin d'eux, ne serait-ce que pour des raisons d'attrition du corps actif, c'est pour des raisons quelconques, un Allemand, un Italien ou une Italienne, un Français, une Française ou Andréas ou Tim Pic, quitte le corps actif, on pourra le remplacer pour que chaque pays ait toujours un représentant capable de voler dans l'espace. Et puis, ça permet aussi, cette réserve qui comprend 11 personnes, 11 candidats, hommes et femmes, de donner l'opportunité à des pays petits contributeurs ou pas contributeurs du tout, de pouvoir dire qu'ils ont leur astronaute et qu'il sera prêt à voler le jour où politiquement ou scientifiquement ça fera sens. Et puis, la troisième catégorie, c'est les parastronautes. Le parastronaute qui a été sélectionné, qui est un Britannique, c'est une personne handicapée d'une jambe. Et l'idée de l'ESA, c'est que comme les jambes ne sont pas vraiment indispensables dans l'espace, en pratique uniquement pour fixer le corps lorsqu'on a besoin de travailler avec les deux mains à la fois, mais sinon, ce n'est pas très utile. Donc, on sait qu'un parastronaute, si toute chose étant égale par ailleurs, il satisfait les mêmes critères que les autres, psychomoteurs, l'adresse gestuelle, psychologique, la personnalité, psychotechnique, le QI, la caution intellectuelle, médicalement parlant, surtout le cème cardiovasculaire, vestibulaire, la vue, etc. Donc, c'est les mêmes critères, sauf qu'on tolère chez ce qu'on appelle le parastronaute un handicap d'une ou des deux jambes au niveau du genou, des pieds. Et l'idée avec ce parastronaute, c'est d'étudier la faisabilité d'adapter les vols habités tels qu'ils sont aujourd'hui, de les adapter pour permettre à des personnes handicapées de la partie basse du corps de pouvoir voler un jour dans l'espace et remplir des tâches professionnelles. Donc, c'est un geste d'ouverture à une population plus large que celle qu'on avait auparavant. Au tout début, on avait des hommes et pilotes. Après, on a eu des hommes scientifiques, puis des hommes et des femmes opérationnels, scientifiques et techniques, les ingénieurs, et puis maintenant potentiellement des personnes handicapées. Et par ailleurs, la NASA a lancé la dernière, ça c'est un sujet à part officiellement une étude de comment promouvoir auprès des communautés LGBTQ plus les métiers du spatial, dont les astronautes. Et il y a déjà des astronautes qui ont fait leur coming out. Mais ça, ça n'a jamais été un critère, en tout cas au niveau européen. On n'a jamais regardé la religion, le genre, l'orientation sexuelle des candidats. Ce qui est important, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et si possible, on l'observe avec les deux Français, Sophie Abnaud et Arnaud Prost, que je connais bien tous les deux depuis plusieurs années. Mais je n'étais pas dans le jury, donc je n'ai pas pu jouer sur leur sélection. Mais ils ont un profil multidisciplinaire. Et ça, c'est important parce que dans le passé, on prenait des personnes qui étaient parfois spécialistes que d'une discipline. Dans le futur, les vols seront moins fréquents, avec beaucoup moins de place à bord. Dans la navée spatiale, on peut monter jusqu'à huit. Donc, vous pouvez prendre une spécialité par personne. Mais quand vous avez un équipage de trois, quatre personnes, c'est mieux d'en avoir un qui cumule plusieurs avantages, qui est à la fois médecin-pilote ou pilote et ingénieur. Donc, Sophie et Arnaud sont tous les deux ingénieurs diplômés de super-aéros. Donc là, je suis un peu fier parce que, comme Thomas, nous sommes aussi de super-aéros. Arnaud a fait aussi polytechnique, comme Philippe Perrin et moi. Donc, ça, c'est aussi sympa pour ceux qui ont fait cette école. Mais ils sont tous les deux aussi pilotes de très haut niveau. Pilote de chasse pour Arnaud, première femme pilote d'essai d'hélicoptère pour Sophie. Et tous les deux ont aussi une expérience internationale très importante. Donc, on voit bien qu'on a cherché des personnes qui ont plusieurs bagages intellectuels, académiques, professionnels et qui ont une forte expérience personnelle de vécu professionnel et privé international. Parce que c'est exactement le profil qu'on va observer dans les missions futures où vous allez avoir toujours des équipages internationaux, mais pas dans un volume aussi grand que dans l'ISS, dans des petits volumes comme la capsule Orion, dans les petits volumes de la Station spatiale internationale autour de la Lune qu'on appelle le portail. Donc, ce sera très important qu'ils aient cette ouverture à l'international. Et encore une fois, le multi-discipline, les multi-talents sont remarquables dans ces profils. Voilà. Alors, comment on devient astronaute ? C'est d'abord une démarche personnelle. Aucun astronaute a été recruté à la demande. On lui dit « Tiens, toi, on t'a observé et on aimerait bien que tu deviennes astronaute ». Ça ne marche pas comme ça. Tous les astronautes sont des hommes et des femmes qui ont eu la démarche personnelle de répondre à un appel, à candidature. Et à partir de là, c'est des étapes. Il y a six étapes. Chaque étape dure une journée ou deux maximum, est allée sur un an, un an et demi. Et à chaque étape, on filtre. Et puis, à la fin, il en reste quelques dizaines pour quelques places. Donc, il y a toujours trois, quatre fois plus de candidats déclarés, tous également bons pour le job, qu'il n'y a de places pour être recrutés. Mais grâce à ces catégories qu'a rajoutée LESA dans cette dernière sélection, le quatrième groupe d'astronautes de LESA, les actifs, les réservistes et le parastronaute, on a pu sélectionner 17 personnes, hommes et femmes, avec presque une parité hommes-femmes. Donc, c'est remarquable. C'est super. C'est un démarrage plein de détails. Merci beaucoup, Jean-François. Moi, j'aurais juste un petit complément d'information à te demander concernant le corps d'astronautes réservistes, de réserve. Est-ce que ces astronautes-là, les 11, vont s'entraîner ou 13, je ne sais plus, vont s'entraîner ou pas ? Comment ça se passe pour eux ? Parce que les cinq qui sont sélectionnés, j'ai bien compris, ils vont à Cologne, ils se démarrent un entraînement sérieux, ils appartiennent à LESA maintenant. Comment ça se passe pour les autres ? Non, les réservistes, il n'est pas prévu aujourd'hui de leur donner un entraînement complet. Et puis après, ils repartent, s'ils ont conservé leur poste dans leur entreprise d'origine ou dans leur métier précédent. Ils vont certainement avoir des stages de sensibilisation, de formation à l'astronautique parce qu'aujourd'hui, on sélectionne parmi des professions qui peuvent ne rien avoir avec l'espace et donc des personnes qui ne connaissent rien à la mécanique orbitale, au principe de fonctionnement des vaisseaux spatiaux, etc. Alors bien sûr, quand on est candidat, on se renseigne pour pouvoir montrer lors des interviews qu'on est motivé et qu'on a appris beaucoup de choses. Mais ils vont avoir certainement des stages, mais ils ne rentreront dans le cursus complet qu'au moment où on les appellera pour les intégrer dans le corps actif. D'accord. Alors Franck, j'ai bien compris par ce qu'a dit Jean-François qu'il ne suffisait même pas d'être motivé, mais qu'il fallait aussi finalement avoir un peu de chance quand même, puisqu'on ne recrutait pas tous les ans. C'est assez occasionnel finalement pour une génération. Il y a aussi le coup près médical, je crois qu'on peut l'appeler comme ça sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. Alors est-ce que tu peux nous dire Franck, comment ça se passe d'un point de vue médical, déjà pour la sélection et puis après dans la vie de l'astronaute, comment est-ce que c'est contrôlé, comment est-ce qu'on procède ? Déjà la sélection médicale, elle arrive assez tard dans le processus de sélection, puisqu'avec 22 000 candidats dès le départ, on imagine bien qu'on ne va pas même en retenir 6 000 qui vont passer des examens médicaux qui sont coûteux. Donc c'est quelque chose qui arrive assez tard dans le processus de sélection. Et effectivement après, ça fait l'objet d'une visite annuelle, d'une visite d'aptitude au métier d'astronaute annuel, donc on réévalue la santé de l'individu annuellement. Et c'est pour ça que vous pouvez poser la question à Jean-François et qu'il en parle beaucoup dans le livre. Jean-François a appris son corps en fait, il n'est peut-être pas devenu médecin, mais il est devenu quand même expert, il a appris beaucoup de choses sur lui-même et il raconte ça volontiers, que le nombre d'examens qu'il a passés, et puis il est toujours intéressé d'apprendre, donc il pose des questions, mais lui a permis d'acquérir une grande connaissance de physiologie humaine et notamment sur son propre organisme. Par exemple, je peux donner un exemple. J'ai appris lors du test dit calorique, qui vérifie la bonne connexion entre le système vestibulaire, l'oreille interne et le cerveau, que ça pilote bien les yeux comme il faut. C'est là que j'ai appris que lorsqu'on bouge la tête, ce qui permet d'avoir une vision stable de l'environnement, c'est-à-dire qu'il y a un système de pilotage d'orientation des yeux dans les orbites, qui est une boucle de pilotage très rapide qui prend en compte l'information des gyroscopes et des accéléromètres qu'on a dans la tête. Ce n'est pas juste la mécanique qui fait que quand on tourne la tête, on maintient les yeux plus ou moins dans l'axe. C'est un pilotage à très haut, je dirais, temps de réponse par le cerveau qui reçoit l'information de l'oreille interne. Et ça, je ne le savais pas du tout. Moi, je pensais que l'oreille interne, elle servait uniquement à piloter l'équilibre de la posture, mais en fait, elle sert à piloter le regard. Et ça, c'était très intéressant d'apprendre. Et justement, pour le tester, on nous met des verres très épais et puis on injecte dans une oreille de l'eau très chaude ou très froide sans rien faire à l'autre. C'est très douloureux d'ailleurs, on a envie d'arracher et dire au médecin « mais vous êtes fou ». Et puis, on sent ses yeux qui partent tout seuls, embutés sur le côté parce que le cerveau reçoit une information de dissymétrie des deux oreilles internes. Et c'est assez impressionnant à vivre ce genre de test. Franck, tu pourrais décrire les tests de recrutement rapidement ? De toute façon, on va procéder en étudiant les divers appareils du corps humain. Alors, on va étudier notamment la fonction cardiaque. Donc ça, ça suppose échographie cardiaque, épreuve d'effort, électrocardiogramme pour commencer. Tout aussi important, toute une prise de sang, une biologie ultra complète, bien plus complète que ce qu'on ne fera jamais en médecine de ville quotidienne. On étudie la fonction respiratoire au repos et à l'effort. On va étudier le système digestif. Donc là, ce n'est pas forcément le plus agréable, mais c'est des examens de dépistage parce qu'on s'engage dans une carrière qui peut durer 30 ans. C'est une formation qui coûte cher à la collectivité que celle des astronautes. Et il faut qu'on ait les garanties qu'ils ne vont pas développer dans les années qui suivent leur sélection une maladie grave qui les mettraient à l'écart, malheureusement, de tout ça. On va aussi apprécier le fonctionnement de leur système osseux. Et peut-être que dans l'avenir, parce que ce n'est pas encore fait, il pourrait y avoir une sélection basée sur beaucoup d'informations d'ordre génétique. C'est-à-dire qu'on pourrait être amené à sélectionner des astronautes pour lesquels, génétiquement, on constate une résistance accrue par rapport à d'autres, aux radiations, par exemple. On pourrait aussi déceler dans cette génétique une plus grande résistance du squelette à l'effet de déminéralisation osseuse. En fait, on fait toute une batterie d'examens. C'est comme si vous alliez en quelques jours chez tous les spécialistes possibles, si vous passiez chez le cardiologue, le pneumologue, le gastro-entérologue, l'allergologue, etc., le psychiatre. On essaye de dépister quelque chose pour ne pas qu'on ait un incident dans le parcours de cet astronaute, à la fois au sol qui compromet sa carrière et à la fois en l'air, évidemment, bien qu'en l'air. En tout cas, pour la station spatiale, on est bien plus près d'un hôpital que le sont beaucoup d'êtres humains à la surface de la planète. On redescend en quelques heures avec des hélicoptères qui attendent le blessé. Et qui le convoient vers un hôpital. On n'est pas encore dans des situations d'isolement, mais si on pense à des missions martiennes, là, effectivement, on sélectionnera sur des critères encore plus drastiques. Et j'ajoute aussi qu'il ne faut pas être forcément un athlète de haut niveau pour être astronaute. On ne demande pas aux gens de faire des marathons, etc. Tant mieux s'ils le font, mais on essaye qu'ils aient une bonne santé, tout simplement, et un bon niveau d'entraînement physique. Mais on ne va pas les recruter comme des athlètes de haut niveau qui vont faire les Jeux olympiques, par exemple. Effectivement, il n'y a pas de test de performance sportive. C'est le seul test dans la… Alors, pas les deux premières sélections auxquelles j'ai participé, où on avait la centrifugeuse, la chambre d'altitude, etc. Mais le groupe 3 de 2009 et le quatrième groupe sélectionné hier, dans tout le processus de sélection, le seul test qui leur a demandé un effort physique, c'est un test médical qu'on appelle le test d'effort, qui n'est pas une recherche de performance. On veut juste vérifier que le cœur, les vaisseaux et le système pulmonaire fonctionnent normalement, même pas au-dessus de la moyenne, normalement. Donc, comme le disait Franck, il n'y a pas de recherche de performance, mais c'est vrai qu'on a plus de chances d'avoir un bon dossier médical, des bons résultats si on fait un peu de sport régulièrement comme on devait tous le faire. Alors, dans cet ouvrage « Entretien avec un astronaute », dans cet ouvrage, on part loin, on part très loin, on part hors de l'atmosphère. J'ai relevé une phrase pour qu'on fasse un décollage immédiat, si vous en êtes d'accord tous les deux, pour rester en orbite terrestre. Il faut voler horizontalement à une vitesse d'enrayant 28 000 km heure, ce qui fait faire un tour de la planète en 1h30. L'alternance jour-nuit a lieu toutes les 45 minutes. Le soleil se lève 16 fois et se couche 16 fois par journée de 24 heures pour un astronaute en orbite terrestre. Je pense qu'il faut vraiment intégrer au moins tous ces éléments pour pouvoir se retrouver là-haut. Jean-François, arrête-toi la parole pour nous raconter comment ça se passe là-haut. Oui, ça va très très vite. D'ailleurs, lorsqu'on regarde la Terre, alors que tous les moteurs sont éteints, on la voit tourner très vite et on n'a pas l'impression que c'est à cause de nous. On est surpris. Mais le principe de la satellisation, c'est d'être lancé à l'horizontale avec une vitesse suffisamment grande pour que, sans qu'il n'y ait rien pour la freiner ou l'arrêter, c'est le cas dans le vide, la trajectoire naturelle de chute libre attirée par la Terre est une trajectoire qui a la même courbure que la Terre. Donc, l'idée reçue qu'il faut absolument éliminer à partir de ce soir, pour ceux qui l'ont encore en tête, l'un ou à pesanteur, c'est-à-dire l'absence de sensation de poids, n'est pas l'absence d'attraction gravitationnelle. Ça n'est pas l'absence de poids ou de gravité. C'est lorsque la seule force qui s'applique à votre corps est la gravité. Lorsque vous êtes en pure chute libre, sans rien qui vous freine ou vous arrête. Donc, si vous lancez une balle de tennis, par exemple, d'une main vers l'autre, le temps où elle a quitté une main pour atterrir dans l'autre main, si on néglige les résistances de l'air, parce que ça n'a une importance que si la balle va vite, eh bien, la balle est en pure chute libre. Donc, la chute libre, c'est l'état… Pardon, l'apesanteur, c'est un état de pure chute libre. Et en fait, à 400 km d'altitude où se trouve la Station spatiale internationale, la gravité est un peu plus faible que sur Terre, parce que la gravité diminue avec la distance du centre de la Terre, mais ça diminue peut-être de 10 %, mais pas plus. C'est impressionnant de regarder ce défilement pour plusieurs raisons, parce que le paysage défile comme un film à grande vitesse. On passe en quelques minutes d'atoll turquoise de Poénésie à la chaîne des Rocheuses, et puis après au grand désert, aux forêts tropicales, aux chaînes de montagne, aux déserts d'Afrique. Et c'est très beau parce que c'est coloré, c'est contrasté. Il y a des endroits où il y a des nuages, des endroits où il n'y a pas de nuages, des endroits où on voit des éclairs. On voit que la Terre, elle vit. Vous savez, la première impression que j'ai eue, ce n'est pas que la Terre est fragile, c'est que la Terre, elle est puissante. Quand vous voyez des ouragans, des tempêtes de sable, des panaches de fumée de volcans à plus de 2000 kilomètres, des aurores polaires qui montrent une vie électrique et extrêmement puissante du champ magnétique terrestre avec le vent solaire, vous vous dites, waouh, la Terre, heureusement qu'on est protégé là où on vit, parce que c'est nous qui sommes fragiles. Et ça, on s'en rend compte en regardant l'épaisseur de l'atmosphère vue par le côté à l'horizon. Lorsque la Terre, on la voit qui ronde, et à l'horizon, on voit par le côté l'épaisseur de l'atmosphère. Et à l'échelle de la planète, c'est extrêmement mince. Voilà, c'est un spectacle magnifique. Et j'aimerais vraiment que tous les humains aient vécu ça, parce que ça vous fait tomber amoureux de votre planète, ça vous fait rentrer en communion avec la planète et réaliser qu'on fait partie d'un système en symbiose qui, grâce à la diversité, a permis aux vivants d'être pérennes depuis 4 milliards d'années. C'est grâce à l'évolution, l'évolution à la fois climatique, l'évolution aussi génétique, dont parlait Franck. Ça fait poser des tas de questions, notamment sur la création. Vous regardez la Terre et vous vous demandez, mais qu'est-ce qui a créé ça ? Qui ? Quoi ? Comment ? Ce n'est pas possible, ça ne peut pas être le hasard. C'est tellement magnifique, tellement bien équilibré depuis des millions d'années, cet équilibre, atmosphère, océan. Je n'ai pas la réponse, mais on se pose plus la question que si on était resté sur Terre. Tu évoques aussi, de façon très belle, et assez surprenant pour qui ne t'a jamais lu ou n'a jamais bien sûr eu ce regard de là-haut, le noir, le noir infini du cosmos. Et pas tous les astronautes l'ont vécu de la même façon que toi. Certains, un en particulier, parlent de Marshmallow. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur ce noir ? Alors, effectivement, Story Musgrave, qui palpait le vide spatial derrière le hublot, il en parle de Marshmallow. Heureusement qu'il m'en a parlé avant, parce que quand je suis arrivé dans l'espace et que j'ai regardé dehors, à part la Terre et le Soleil au loin ou la Lune, c'est noir, vide, profond. Et je savais que c'était normal. Et Story m'avait dit, si tu veux voir les étoiles, il faut que tu t'arranges avec le reste de l'équipage que pendant la phase nocturne de l'orbite, parce que l'heure et demie qu'on passe à tourner autour de la Terre, il y en a la moitié qu'on passe à surmoller le côté où il fait nuit. Donc, de ce côté-là, on éteint toutes les lumières dans le cockpit, les écrans d'ordinateur, tout, absolument tout, toutes les lumières. On attend que la pupille s'adapte à l'obscurité, que les bâtonnets de la rétine dédiée à la vision nocturne s'activent. Et au bout d'une dizaine de minutes, ce qui apparaissait être vide à l'infini est tapissé d'étoiles qui ne scintillent pas, parce qu'on ne les voit pas à travers l'atmosphère. Et c'est magnifique. On voit les couleurs et on a l'impression qu'il y en a partout. Mais il faut penser à le faire. Il y a des astronautes qui ont oublié de regarder les étoiles depuis l'espace. Et William Shatner, l'acteur du Capitaine Kirk, qui a volé dans l'espace il y a un an, qui a eu des mots d'émerveillement pour la Terre juste après ces trois minutes dans l'espace. Il a passé trois minutes dans l'espace. Il a écrit récemment un livre où il décrit à quel point, avec le recul, ça l'a déprimé de voir ce vide noir qui occupait une grande partie du champ de vue quand on regardait dans une autre direction que la Terre. Mais personne ne l'avait prévenu. C'est dommage. Parce que ce noir que l'on croit vide comme ça sensoriellement, il faut se renseigner à l'avance pour savoir qu'en fait, non, non, il est plein. C'est juste qu'on ne voit pas. Et puis, si on fait ce qu'il faut, on peut voir. Mais il faut faire des vols spatiaux de nuit. Franck, toi, en tant que médecin, comment tu comprends que chaque astronaute, Jean-François en l'occurrence, mais d'autres qu'on entend, s'émerveille, s'émerveille autant et raconte avec beaucoup de passion et notamment avec énormément de passion quand c'est Jean-François qui prend la parole, raconte cet émerveillement qu'il ressente, l'attachement qu'il ressente par rapport à la Terre, la fragilité que la Terre peut évoquer ou sa force, comme le disait justement maintenant Jean-François. Comment tu vis ça, toi, en tant que médecin ? Comment tu analyses ça ? Est-ce qu'on s'émerveillerait pour autre chose que cette Terre autant ? Je pense qu'il n'y a pas de hiérarchie de l'émerveillement. Je crois que cette planète, elle est incroyable, extraordinaire par toutes les sources d'émerveillement qu'elle transporte, qu'elle a. Un chercheur, par exemple, va s'émerveiller d'un nouvel insecte qu'il découvre et il va être profondément ému par sa découverte. Dans toutes les disciplines, il y a matière à émerveillement. Mais la différence peut-être, c'est que l'émerveillement que Jean-François décrit dans le livre, en parlant de l'overview effect, c'est quand même un positionnement privilégié, puisqu'on est… C'est un regard global. On est en orbite, on regarde la planète depuis l'altitude, très élevée, et ça, oui, on ne l'a pas quotidiennement dans notre vie. Donc, ça déclenche quelque chose qui peut-être nous dépasse au point de vue des émotions, quelque chose qui est profond au point de vue de la philosophie, au point de vue du questionnement, bien qu'on puisse la voir avec toutes les merveilles qu'on voit sur la Terre. Mais là, c'est peut-être une dimension encore un peu plus haute. Et Jean-François décrit très bien dans ce livre toutes les étapes. D'abord, l'étape sensorielle où on est émerveillé de voir cette planète. Et puis après, une étape de questionnement aussi, mais comment ça se fait ? Qui a fait ça ? Une petite étape aussi philosophique derrière. Est-ce qu'on est les seuls ? Pourquoi on trouve la Terre belle ? Donc, oui, cet émerveillement de la Terre, de la vision de la Terre depuis le cosmos, c'est quand même quelque chose qui dépasse notre quotidien. Je dirais que c'est un émerveillement à la puissance 10, un émerveillement au-dessus peut-être de son dont on peut s'émerveiller dans notre quotidien. Et si on part sur Mars, tu voulais rajouter quelque chose, Jean-François ? Oui, vous pouvez aller voir beaucoup de réflexions et d'images sur le site One Home qui évoque cela. Parce qu'il y a une particularité, c'est que pour avoir cette vue de la Terre dans sa globalité, il faut être dans l'espace. Pour être dans l'espace, il faut être dans un vaisseau spatial. Et quand vous êtes dans un vaisseau spatial, vous avez conscience de ce qu'est un vaisseau spatial et on ne peut pas s'empêcher de comparer la Terre à un vaisseau spatial quand on la regarde. C'est un vaisseau spatial dont nous sommes tous membres d'équipage. Et cette prise de conscience que la Terre est un vaisseau spatial qui transporte l'humanité, on ne peut la voir que si on est astronaute soi-même en l'ayant vécu. Ça ne vient pas spontanément comme ça depuis, en étant sur Terre. Franck, je voulais juste te poser la question suivante, toujours concernant le ressenti de l'être humain et notamment du spationaute. Si on part beaucoup plus loin et qu'on va sur Mars, est-ce que tu serais inquiet ? Il y a des choses qui ne se sont jamais produites pour un tel voyage et on peut en citer deux principalement. peut-être la plus importante, c'est qu'on va s'éloigner très loin de la Terre et que cette Terre va petit à petit s'amenuiser dans notre champ de vue jusqu'à devenir vraiment toute petite et ça, c'est quelque chose de très nouveau. On sent qu'on va aller très loin, qu'on est vraiment complètement isolé, qu'on ne peut pas compter sur d'autres personnes rapidement, je veux dire, que soi. Ce n'est pas comme quand on est sur la Lune et qu'on peut revenir en trois jours. Cette première chose, c'est un éloignement qui n'a jamais eu lieu avec une perte de repères terrestres qui n'a jamais eu lieu puisqu'à la surface de la Lune, il regardait la Terre et il voyait bien qu'elle était juste là. Le deuxième challenge, c'est justement cette dimension psychologique du fait de l'éloignement de la Terre mais aussi de la nécessité de s'entendre, de cohabiter, de gérer toutes les difficultés qui vont se présenter à l'intérieur de ce petit équipage de peut-être six personnes et complètement isolés et complètement perdus dans le cosmos et livrés à eux-mêmes. Donc ça, c'est les deux sources effectivement de nouveautés entre guillemets mais c'est assez préoccupant effectivement. Je peux rajouter un point ? Oui, bien sûr. Un point supplémentaire dont on prend conscience quand on est astronaute aussi, c'est le fait que contrairement à tous les vols habités à ce jour, il n'y a pas de scénario de retour rapide sur Terre. Franck le disait tout à l'heure au sujet de la proximité d'un hôpital, quand vous êtes en orbite basse c'est quelques heures, quand vous êtes sur la Lune c'est deux, trois jours autour de la Lune. Ceux qui partiront vers Mars sont entre guillemets committed, comme on dit en anglais, condamnés à rester dans l'espace quoi qu'il arrive sans que personne les rejoigne pendant des mois et des mois. Et ça, c'est une vraie nouveauté. Nous, quand on vole, on a toujours le scénario prêt à dire retour des orbites maintenant. On peut revenir sur Terre tout de suite. C'est pour ça que je préconise depuis longtemps que le premier voyage habité vers Mars, ce serait bien de le faire avec plusieurs vaisseaux comme les caravelles de Christophe Colomb ou de Magellan, au moins deux vaisseaux de constructions différentes, de consortiums internationaux différents avec au minimum le mécanisme d'accostage compatible et puis les fréquences radio compatibles aussi. Comme ça, vous partez, je ne sais pas, même si vous êtes à 100 000 kilomètres l'un de l'autre, vous partez dans la même fenêtre favorable du voyage vers Mars comme il y en a tous les deux ans et deux mois et puis vous pouvez parler en temps réel à quelqu'un qui n'est pas avec vous, qui est quelque part à l'extérieur mais sans délai de réponse et puis chacun peut sauver l'autre. Mais si vous partez dans un vaisseau tout seul, moi je pense que ce à quoi je serais le moins préparé, c'est le fait qu'il n'y a pas de scénario de repli alors que je peux me préparer psychologiquement au fait de ne plus voir la Terre et dire le vaisseau c'est ma nouvelle planète, c'est mon chez moi, ça on peut le faire. Je peux aussi me passer, je peux accepter les délais radio qui augmentent parce qu'on a une intelligence artificielle très évoluée à bord qui va remplacer les centres de contrôle. Mais le fait de ne pas pouvoir revenir, s'il y a un gros pépin et qu'on se dit là ce serait bien si on pouvait revenir et on dit non non la Terre c'est dans dix mois au minimum ça c'est du lot quand même. Mais on le fera, on le fera. Jean-François tu as évoqué à plusieurs reprises dans les réponses que tu as formulées à Franck dans l'ouvrage tout l'intérêt et tout le côté indispensable du travail d'équipe à l'intérieur de la station, à l'intérieur du vaisseau est-ce que tu pourrais évoquer ce travail d'équipe et tu as aussi évoqué un autre point intéressant c'est celui de la gestion du temps les deux étant aussi reliés entre la gestion du temps et la gestion du travail en équipe parce que tu fais un rapprochement aussi très intéressant dont tu pourrais parler qui est celui de la prise en compte du modèle tel qu'on l'utilise dans l'espace que l'on pourrait appliquer à nos pratiques terrestres pour justement arriver à minimiser l'impact de l'humain qui n'est pas forcément on le sait tous très favorable sur la planète voilà alors est-ce que tu pourrais nous parler de ce travail d'équipe dans l'espace de la gestion du temps et des bonnes pratiques que l'on pourrait s'auto-appliquer sur la terre bon alors en deux mots en sens inverse dans l'espace c'est vrai qu'on est les champions de l'anti-gaspillage et du recyclage puisqu'aujourd'hui on recycle quasiment toute l'urine en eau potable une partie de cette eau potable est électrolysée c'est-à-dire on fait passer du courant électrique dans l'eau et ça dégage de l'oxygène qui permet de respirer et de l'hydrogène qui nous sert à éliminer le gaz carbonique par effet sabatier c'est le nom de la réaction chimique on prend l'hydrogène venant de l'électrolyse de l'eau venant de l'urine pour refabriquer de l'eau potable en extrayant le gaz carbonique de l'atmosphère c'est une façon qu'on l'utilise pour réduire le gaz carbonique mais c'est surtout la mentalité ne pas gaspiller recycler et puis gérer les ressources pour qu'il n'en manque pas nous on n'a pas envie de manquer d'oxygène d'eau d'électricité donc tout ça on se gère la notion du temps c'est important aussi il ne faut jamais être en panique ou à l'amour comme on dit c'est comme quand vous êtes prêt vous avez un pneu qui crève en allant vers l'aéroport et vous vous demandez si vous allez avoir votre avion c'est stressant ces situations nous comme disait John Young on se prépare au pire en espérant le meilleur on va être sûr que quand il arrive quelque chose qui n'est pas prévu on est quand même serein parce qu'on a été formaté à ça 70% du temps d'entraînement des astronautes c'est du formatage à être problème solveur comme on dit en anglais c'est-à-dire solutionneur de problèmes on aura des problèmes mais on saura les résoudre vous n'entendrez jamais un astronaute se plaindre ah zut on a perdu la pilote combustible numéro 2 qu'est-ce qu'on va faire maintenant on apprend à se focaliser sur la solution quelle que soit la nature l'importance du problème maintenant sur l'esprit d'équipe il y a deux clés fondamentales le but il faut que tout le monde adhère au même but et il y a une phrase que j'aime bien de Saint-Exupéry assez poétique qui dit si tu veux construire un bateau ne rassemble pas tes hommes et tes femmes pour leur donner chaque détail en gros ne pratique pas le micro-management si tu veux construire un bateau fais naître dans le cœur de tes hommes et de tes femmes le désir de la mer le but c'est très important et la deuxième chose il faut qu'on ait confiance évidemment les uns dans les autres et pour qu'on ait confiance les uns dans les autres c'est à tous les assurants qui l'ont vécu il faut démontrer aux autres chacun doit démontrer aux autres et au passage à soi-même qu'il est compétent pour les tâches qu'on lui a confiées et puis il faut pratiquer ce qu'on appelle l'écoute active c'est-à-dire la forme généreuse de l'écoute on n'écoute pas l'autre en attendant égoïstement d'entendre quelque chose qui nous plaît nous mais on écoute l'autre en se posant la question pourquoi c'est important pour l'autre de dire ce qu'il est en train de dire si vous avez ces deux éléments la confiance le but et puis la conscience que de toute façon on ne réussit rien tout seul on est dépendant les uns des autres dans le succès de la mission et dans notre propre sécurité en tant qu'équipage et bien l'esprit d'équipe fonctionne et vous ne parlez même plus d'équipe on forme un tout ensemble on est comme en symbiose les uns avec les autres c'est plus qu'une équipe en fait c'est une équipe soudée Franck est-ce que tu as d'ores et déjà on va dire écouté ce qui se passe dans dans des équipages les relations entre les personnes est-ce que est-ce que tu as analysé ce comportement ce comportement dans ce milieu quand même confiné puisque c'est un milieu confiné le vaisseau et est-ce que tu as tiré quelques leçons quelques conséquences sur comment se comporter au mieux quel profil se comporte mieux qu'un autre est-ce que tu as des choses à nous dire sur ce sujet-là premièrement ça depuis le début de la conquête spatiale je dirais que ça a évolué dans le dans le bon sens les astronautes d'aujourd'hui n'ont plus le même profil que les astronautes de jadis qui étaient essentiellement recrutés parmi des pilotes et encore des pilotes de chasse des pilotes d'essai même donc habitués à faire face à toute situation grave à prendre des décisions rapides etc. et ces gens-là étaient des gens très solides intellectuellement mais qui peut-être n'avaient pas toujours autant d'esprit d'équipe d'empathie de notion du partage etc. que l'ont les astronautes de maintenant aujourd'hui la sélection d'astronautes elle met un point particulier à recruter des gens qui sont doués d'empathie qui savent être généreux vis-à-vis des autres aider les autres écouter les autres leur rendre service c'est pas moi d'abord c'est la collectivité et le but de la mission qui compte et ça veut dire que autant dans le passé et puis en plus les conditions de vie à bord des stations spatiales étaient bien plus difficiles dans le passé même si on remonte aux stations Almaz soviétiques c'était juste l'enfer de vivre là-dedans il fallait se réveiller à des heures pas possibles et ça a généré toute forme de souffrance psychologique possible et qu'on connaisse ça a généré de la dépression ça a généré parfois de l'anxiété de la nervosité des bagarres des hallucinations enfin tout s'est produit aujourd'hui tout ça s'aplanit on recrute vous avez vu le profil de Thomas Pesquet on recrute des gens qui sont capables de travailler en équipe qu'on va aussi entraîner pendant des mois et des mois avant leur mission à vivre ensemble à prendre des décisions de survie ensemble dans ce qu'on pourrait appeler des analogues spatiaux c'est-à-dire des endroits soit confinés soit isolés dans lesquels ces équipes d'astronautes vont se retrouver et tenter de trouver des solutions ensemble donc de nos jours évidemment ça reste un métier difficile c'est pas facile d'être à bord de la station spatiale si je peux vous prendre juste l'exemple du bruit la station spatiale c'est quand même assez bruyant on est quand même en général entre 60 et 75 décibels c'est désagréable pour les astronautes c'est comme si vous étiez en permanence dans une salle un petit peu bruyante ou avec une fenêtre ouverte sur une circulation qui est un peu dense tout ceci est difficile il y a beaucoup beaucoup de contraintes mais on sélectionne des gens différemment et finalement on a plani un petit peu même s'il peut rester des épisodes d'anxiété peut-être un peu de repli sur soi-même de découragement tout ça c'est moins important que dans le passé et j'ajoute qu'il y a aussi le suivi qui est important le suivi par des psychologues et des psychiatres si on a une souffrance morale évidemment en mission l'astronaute va être pris en charge sur des canaux radios sécurisés par des praticiens au sol et qui vont l'aider on évalue aussi les performances et le bien-être psychologique des astronautes très régulièrement grâce à des tests après comme on disait tout à l'heure là on n'est pas loin de la Terre c'est des missions courtes si ça dit moi pour Mars ça va être plus difficile mais on a déjà bien progressé dans la sélection des équipages pour penser que les gens maintenant sont capables de faire face aux difficultés psychologiques bien plus efficacement qu'avant merci Franck l'intelligence artificielle elle est de plus en plus dans notre quotidien omniprésente est-ce que alors peut-être peut-être Jean-François est-ce que tu penses que l'intelligence artificielle va entrer en scène de plus en plus dans la mission spatiale dans l'exploration dès qu'on a un ordinateur à bord d'une machine on a une forme d'intelligence artificielle alors dans Apollo c'était 4 kilo octets de mémoire vive dans la navette spatiale 125 kilo octets et là-dedans il y avait tout le logiciel de vol mais comme on ne faisait pas confiance aux ordinateurs on ne faisait pas confiance si vous voulez à cette intelligence artificielle basique pour chaque valve chaque pompe chaque équipement il y avait un interrupteur dédié c'est pour ça que dans le cockpit de la navette spatiale il y a plus de 1000 interrupteurs et si vous prenez en plus le point inférieur globalement dans la partie habitable de la navette spatiale il y a 2000 interrupteurs donc vous vous dites c'est inhumain j'y arriverai pas mais en fait quand on veut on peut vous me remettez dans un cockpit de navette je vous donne le nom de chaque interrupteur je vous dis à quoi il sert mais maintenant que l'informatique a progressé et bien on a des vaisseaux comme le Crew Dragon entièrement automatique même pour gérer les pannes et si besoin télécommandé depuis le centre de contrôle qui fait qu'on n'a plus besoin de pilote dans l'avion comme on dit vous vous rappelez la mission Inspiration 4 il y a un an aucun astro-professionnel à bord alors bien sûr celui qui était en face du pupitre où il y a quelques interrupteurs c'est quelqu'un qui à titre privé c'est le milliardaire Jared Isaacman il est pilote d'avion aussi donc il sait de quoi on parle mais il n'a pas eu l'entraînement professionnel d'astronaut parce qu'on n'en a pas besoin et c'est ça l'intelligence artificielle c'est faire suffisamment confiance à la machine mais pour aller vers Mars comme le disait Franck il faudra la pousser encore plus loin puisque l'intelligence artificielle devra remplacer le centre de contrôle devra aider à la prise de décision quand on ne peut plus parler au sol et sur le plan médical devra apporter tout le soutien et l'expertise permettant à l'équipage d'être autosuffisant pour régler des urgences et je suis confiant qu'on y arrivera donc c'est rentrer beaucoup de données analyser toutes les données des missions spatiales passées et puis des capacités de traitement très importantes mais on n'ira pas jusqu'au HAL de 2001 l'Odyssée de l'espace H-A-N vous savez IBM décalé d'une lettre dans l'alphabet qui a détecté l'envie d'un membre d'équipage de le déconnecter donc il a essayé de se débarrasser d'un astronaute non ça ça n'arrivera jamais l'intelligence artificielle elle sera toujours au service des humains mais elle sera indispensable plus que jamais pour les missions lointaines Franck est-ce que tu vois dans l'intelligence artificielle un réel soutien une aide à la prise de décision comme disait Jean-François au diagnostic est-ce qu'elle sera à ton avis très performante est-ce qu'elle sera d'un très grand soutien ah oui je pense qu'elle sera cruciale parce que bon qu'est-ce qu'il faut il faut que dans la mission qui ira vers Mars il faut qu'il y ait un médecin qui soit compétent en réanimation c'est-à-dire qu'il puisse faire des actes de réanimation et aussi un petit peu en chirurgie mais effectivement il aura besoin d'une intelligence artificielle qui existe déjà dans les hôpitaux à laquelle on peut faire appel quand on comprend pas bien une maladie c'est pas si fréquent que ça mais ça existe donc vous pouvez rentrer les symptômes de votre patient et puis vous aboutissez à des hypothèses de diagnostic il y aura aussi l'intelligence artificielle qui va être couplée à l'imagerie médicale parce que c'est pas le tout de faire juste de passer une sonde d'échographie sur le corps mais si cette sonde peut nous détailler en direct ce qu'elle voit elle nous dit il y a un épanchement je le vois il fait tant là il y a une masse un peu suspecte etc donc on va coupler aussi l'intelligence artificielle à tout ça donc oui c'est crucial et j'ajoute que sur le plan médical Jean-François parlait des redondances des compétences il y a un film d'ocufiction qui s'appelle Voyage autour du soleil dans lequel le médecin de bord décède pendant le voyage autour du système solaire d'où l'intérêt aussi de rendre un petit peu redondantes les qualifications chez les astronautes est-ce qu'on peut aller faire un tour un petit détour par le tourisme spatial est-ce que vous êtes d'accord pendant ce temps-là je veux bien je veux bien que nos auditeurs posent quelques questions dans le chat que je répercuterai juste après Jean-François que penses-tu du tourisme spatial est-ce que tu serais prêt à nous amener toi en tant que pilote dans une sympathique navette pour faire du tourisme spatial comment est-ce que tu vois les choses ? Alors le tourisme spatial d'abord qu'est-ce que c'est ? C'est l'activité consistant à faire vivre à des non-professionnels l'expérience du vol spatial jusqu'à il y a deux ans quasiment tous les astronautes à part six ou sept dans les années 2000 tous les astronautes qui allaient dans l'espace allaient dans l'espace pour travailler c'est pour ça d'ailleurs que la sélection médicale est très sévère c'est pas sévère c'est pas parce qu'on va s'assurer qu'on a des personnes capables de supporter l'environnement spatial c'est parce que des personnes ont besoin de bosser si vous y allez juste pour vivre vivre ça veut dire manger, dormir, aller aux toilettes et se laver voilà les quatre actions de base pour vivre sans parler de l'aspect social évidemment mais je parle sur les besoins fondamentaux et bien quasiment tout le monde peut aller dans l'espace aujourd'hui donc le tour espacial sont des personnes très riches et ça restera quand vous entendez parfois dans les médias la démocratisation de l'espace commence c'est faux ça n'arrivera jamais ça restera toujours très cher parce qu'il faut beaucoup d'énergie pour atteindre la vitesse de 28 000 km à l'heure et ça c'est les lois de la physique elles sont incontournables et cette débauche d'énergie ça coûte et puis ce sera toujours risqué le risque aujourd'hui il est de 1% le risque estimé de perdre la vie dans une mission spatiale ça s'améliorera peut-être mais tant qu'on n'aura que la propulsion chimique pour décoller et ça va rester comme ça pendant encore des décennies ça sera risqué donc ça va être réservé à un petit nombre de personnes très riches très audacieuses et qui sont prêts à prendre le risque alors je pense que à terme si les engins qui transportent ces personnes sont propres et on peut y arriver en fabriquant de l'oxygène et de l'hydrogène liquide de façon propre c'est possible aujourd'hui ce n'est pas le cas l'hydrogène et de l'oxygène ne crachent pas de matière toxique dans l'atmosphère mais pour fabriquer l'hydrogène et de l'oxygène liquide quand vous avez comme les moteurs d'un navette ou les moteurs du New Shepard de Blue Origin aujourd'hui cet hydrogène et oxygène liquide sont fabriqués en produisant beaucoup de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à la production donc là il faut évoluer mais un intérêt c'est que tous les touristes que je connais qui ont vécu en orbite sont d'excellents ambassadeurs de la défense de notre environnement de la biosphère et de la planète ils parlent dans les écoles et en contribuant avec leurs dizaines de millions dans ces vols chacun en fait ils contribuent à diminuer les coûts fixes et donc à la part du contribuable qui sert à l'exploration gérée par les agences spatiales c'est un peu à l'échelle miniature ce qu'on fait nous avec nos vols R0G les vols en apesanteur à part de l'Airbus sont des vols de recherche à 90% de nos vols même plus et les quelques vols 4 à 6 vols par an en moyenne que l'on fait avec des touristes ils payent environ 7000 euros c'est un peu moins de 7000 euros par vol pour vivre 5 minutes d'apesanteur 35 secondes de gravité martienne une minute de gravité lunaire et la marge financière dans ce prix c'est à peu près un tiers du prix du billet et ce montant est intégralement reversé aux agences spatiales pour financer plus de recherches c'est un peu une façon de financer la recherche publique en partie par des fonds privés et puis en passage ça entraîne des pilotes donc tant que ça ça restera limité et je pense que ça le restera et bien c'est quelque chose d'intéressant parce qu'en plus ces personnes apportent un regard différent des professionnels qui sont tous un peu dans le même moule même si il y a astrophysicien chirurgien cardiaque on est tous des gens un peu matheux comme on dit mais quand vous aurez un jour des poètes des artistes des écrivains des anthropologues des sociologues des historiens des prêtres peut-être et bien peut-être qu'ils enrichiront l'expérience que les astronautes apportent de l'espace et j'espère que ça arrivera un jour j'espère aussi Franck est-ce que tu peux s'il te plaît pour les touristes de l'espace les quelques touristes de l'espace qu'on peut imaginer et les beaucoup plus nombreux qui font l'expérience et qui ont déjà fait l'expérience de vols et ogs est-ce que tu peux nous dire deux mots sur ce qu'on ressent qu'est-ce que le corps subit qu'est-ce qui ferait qu'on ne pourrait vraiment pas y aller ou qu'est-ce qui qu'est-ce qui ferait qu'on aurait tellement envie d'y aller qu'on ne pourrait pas s'en empêcher est-ce que tu pourrais nous parler de nous là-haut bon tout le monde peut sous réserve d'une santé correcte doit pouvoir aller faire un petit tour dans l'espace pas besoin d'être quelqu'un comme on disait tout à l'heure d'un athlète etc alors il y a ces deux situations différentes à bord de notre vol zéro G de nos vols en apesanteur on est obligé de mettre des petites limites quand même médicales donc c'est vrai que si vous souffrez vous souffrez de claustrophobie ou si sur terre vous avez tendance à avoir de violents vertiges dans certaines situations ou bien que vous êtes très essoufflé dans les gestes de la vie quotidienne évidemment ça c'est pas possible mais on constate que la majorité des candidats au vol zéro G est retenu et il n'y a pas de barrière médicale ça reste vraiment des exceptions parce que en fait l'expérience est bien moins violente dans l'Airbus zéro G que par exemple si je peux employer le terme violent que de se jeter d'un avion quand on fait du parachutisme ou se jeter d'un pont quand on saute à l'élastique là on est passif on est allongé par terre lors des phases d'accélération on se sent un petit peu pressé sur le thorax comme si quelqu'un du même poids que nous était allongé sur nous et puis après on se met à décoller et à flotter dans l'environnement et là je vous assure qu'à chaque parabole ce sont des cris de joie dans l'avion les gens battent des mains applaudissent cris de joie on sent que ça réveille une joie profonde c'est même une chose qu'on ne peut pas décrire la meilleure façon c'est de le vivre de demander à la personne si tu veux savoir ce que ça fait fais-le parce qu'on ne peut pas le décrire le vol spatial c'est une étape disons supérieure en termes de contraintes physiques et physiologiques puisque ça rajoute à ça quand même des accélérations qui en fin de montée peuvent être plus importantes il y a un confinement qui est plus long il y a des vibrations il y a du bruit et donc là effectivement il y a un tri médical qui est certainement plus important que ce qu'on fait nous pour le baptême d'apesanteur pour le grand public voilà alors un vol touristique dans l'espace c'est quand même assez violent parce qu'on subit des accélérations qui peuvent monter jusqu'à 4G 3G 5G 4G à l'aller brièvement 5G au retour on est confiné il y a des vibrations c'est assez impressionnant mais bon ça se fait et la preuve le capitaine Kirk William Shatner l'a fait à l'âge de 92 ans donc ça se fait quand même mais c'était ça le but du tourisme suborbital c'était d'inventer des concepts qui permettent de le rendre accessible au plus grand nombre en fait c'est certainement pas au plus grand nombre mais je veux dire par là Jean-François le dit dans le livre à priori l'homme de tous les jours possède une condition physique lui permettant d'aller faire du tourisme dans l'espace merci alors j'ai une petite question qui arrive dans le chat qui justement est une question médicale mais Jean-François pourra aussi répondre parce que c'est une question qui peut s'expérimenter j'espère qu'il n'a pas expérimenté d'ailleurs comment ça se passe quand un astronaute a une migraine dans l'espace est-ce que l'espace peut accélérer entraîner favoriser la migraine comment est-ce qu'on traite ? dans mon premier vol il y a un astronaute qui a une migraine pendant tout le vol donc c'est Tylenol l'équivalent du Doliprane et ça marche voilà et puis un autre à cause de l'afflux de sang vers le haut du corps tous les astronautes ont une tête un peu plus bouffie que la normale et on sent qu'on on a plus de sang que la normale qui monte vers le haut du corps un peu comme si on suspendait à l'envers et chez un collègue ça lui gonflait les muqueuses dans le système respiratoire nasale qui fait qu'il avait le nez bouché pendant tout le vol et parfois des migraines simplement les mêmes médicaments que sur Terre et ça marche est-ce que tu as une autre indication ? la migraine dans l'espace en fait elle vient de plusieurs facteurs comme Jean-François l'a dit cette répartition du liquide sanguin notamment du sang du sang et des liquides corporels vers le haut du corps fait qu'on a un petit peu plus de liquide présent dans la tête et souvent on dit que si on veut éventuellement ressentir ce que ressent un astronaute on s'allonge sur son lit mais on met la tête en dehors du lit vers le bas et puis là on voit un petit peu cette sensation de pression augmenter donc ça peut être ça il peut y avoir aussi le rôle du CO2 puisque notamment l'astronaute Scott Kelly celui des deux jumeaux qui étaient partis en mission disait qu'il savait bien quand il voyait bien la différence quand la station était habitée par six personnes ou qu'elle n'était habitée que par trois parce qu'à trois il n'avait plus les maux de tête ça peut être aussi le bruit je vous parlais du bruit donc tout ça mais finalement c'est des choses sauf l'apesanteur mais c'est des choses qui déclenchent la migraine aussi sur Terre le stress la charge de travail et on la traite avec les mêmes médicaments terrestres effectivement alors un petit détour par la lune pensez-vous que nous allons y aller est-ce que c'est pour bientôt et quel est l'intérêt d'y aller Jean-François alors j'essaie d'être court parce que vous pouvez en parler oui c'est une question voilà c'est une question pour la fin le programme lunaire est décidé et financé donc il y aura dans les années qui viennent une station spatiale internationale autour de la lune qu'on appelle le gateway ça veut dire le portail il est prévu des missions aller-retour entre cette station en orbite lunaire et la surface de la lune lors de missions Artemis à venir et ça on va le faire alors le calendrier ne sera pas celui qui avait été annoncé à une époque je pense que le premier vol habité autour de la lune c'est dans deux ans typiquement le premier vol habité avec un posé sur la lune c'est dans quatre ans au mieux et plus vraisemblablement un peu plus tard parce qu'il faut quand même un atterrisseur qui soit qualifié mais on va le faire on va le faire ne serait-ce parce que les américains veulent le faire avant les chinois et les chinois à ce jour ont toujours tenu le calendrier qu'ils annonçaient ils ont annoncé qu'ils envisageaient de poser un citoyen ou une citoyenne chinoise sur la lune en 2030 c'est ce qui a déclenché toute cette accélération côté américain donc quand on parle de course ou de compétition c'est pas tout à fait exact elle est déclarée unilatéralement que du côté américain les chinois ne sont pas dans la course ils ne cherchent pas à être les premiers ils ont dit voilà on vise 2030 donc les américains aimeraient être les premiers à y retourner et ce sera peut-être 2028 qui était la date originale mais on ira on ira autour de la lune on ira sur la lune le programme est financé décidé et avec tous les partenaires on se soutient pour y arriver et l'intérêt l'objectif numéro un de ce programme Artemis c'est d'utiliser la lune comme bande essai de répétition de ce qu'on a besoin d'apprendre pour le faire un jour sur mars qu'est-ce que ça représente d'aller ravitailler des vaisseaux qui sont loin de la terre échanger les équipages essayer de trouver des ressources sur place de l'eau à partir de la glace etc donc on va aller vers le pôle sud voilà la lune sans prendre trop de risques parce qu'elle est proche de la terre on peut revenir rapidement on peut parler en temps réel avec seulement une seconde de retard avec ceux qui sont autour de la lune ou sur la lune donc on prend moins de risques que si on le faisait d'emblée vers mars mais là la lune c'est juste un lieu de répétition de ce qu'on envisage de faire sur mars 10, 15, 20 ans plus tard au mieux Franck est-ce que la lune ce sera aussi un terrain de jeu d'expérimentation pour la physiologie humaine pour le comportement est-ce que tu as à l'idée que ça puisse être aussi une sorte de bande essai pour plus loin Les effets de la pesanteur lunaire de la gravité lunaire pour parler simplement seront moins délétères que ceux de la pesanteur puisque par définition plus nous on est des êtres qui avons été façonnés par la gravité donc plus on s'éloigne de notre gravité 1 plus on en paye les conséquences donc il y aura des retentissements sur le corps humain effectivement il y aura de la décalcification il y aura de la fonte musculaire il y aura des problèmes immunologiques il y aura plein de plein de problématiques mais elles seront moins prononcées que lors des vols en apesanteur et puis sur Mars plus tard comme la gravité de surface est de 0,38 g c'est quand même aussi c'est quand même une bonne nouvelle pour les astronautes qui y seront on est bien d'accord que de toute façon en gravité réduite le corps subira des altérations mais on compense un petit peu cette perte de charge puisque 0,38 c'est quand même il y a du poids quand même il y a un petit peu de poids donc quoi qu'il en soit où qu'il aille l'être humain quand il est en dehors de sa gravité de référence le corps humain en pâtit toujours que ce soit de l'hypergravité que ce soit de la gravité plus basse mais effectivement sur Mars ce sera moins important à la surface de Mars que c'est par exemple sur la Lune ou dans la station spatiale Merci alors j'ai une question une dernière question une ultime question certainement la plus difficile c'était aussi le titre du dernier ouvrage et là Jean-François va tout de suite savoir de quoi il s'agit de Jean-Pierre Bibring toi aussi tu sais voilà alors on va commencer par quoi Franck sommes les seuls dans l'univers écoute moi je ne sais pas déjà de première chose je ne vois pas qui peut savoir donc je ne sais pas personnellement j'ai l'impression que dire qu'on pourrait être les seuls dans l'univers est encore un anthropocentrisme de plus jadis tout tournait autour de la Terre Dieu avait créé tout l'univers pour nous et je trouve que c'est dans la même lignée ça me gêne philosophiquement qu'on pense qu'on puisse être les seuls dans l'univers ensuite alors peut-être qu'il faut des conditions incroyables pour que la vie se développe ça on ne le discute pas mais sur notre planète elle s'est quand même développée très très vite puisqu'en quelques peut-être 600 millions d'années la vie est apparue une fois que la Terre s'est à peu près stabilisée ça peut aussi laisser à réfléchir dans l'autre sens en se disant que sur Terre ou dans l'univers la vie est un processus qui va très vite après ce qui est plus difficile donc je pense que mon humble opinion c'est qu'au moins j'ai envie de penser qu'il y a de la vie au moins primitive dans beaucoup d'endroits mais je ne sais pas en fait après de la vie évoluée c'est c'est le fruit d'évolution c'est Darwin c'est les accidents climatiques et autres qui font diriger la vie tout à fait aléatoirement vers une forme plus évoluée mais après tout pourquoi ça se serait produit juste une fois dans l'immensité de l'univers sur notre planète donc il y a des il y a des exobiologistes qui nous disent que le nombre infini enfin le nombre très important pardon de planètes dans l'univers je crois que ça s'approche de 10 exposants 22 n'est pas assez n'est pas suffisant pour rattraper la probabilité que la vie évoluée se développe qui serait encore plus faible moi je franchement je me dis qui sommes-nous et que pouvons-nous savoir de tout ça nous petits humains sur notre magnifique planète on est quand même loin de connaître grand chose du cosmos moi je resterais plutôt prudent mais poétiquement j'ai envie que la vie soit répandue et qu'on soit pas les seuls merci Jean-François je pense qu'il y a plusieurs façons d'aborder cette question d'abord Jean-Pierre a peut-être raison et son livre peut être assez convaincant d'ailleurs mais j'aime bien la phrase du Béry ce qui dit l'absence de preuve n'est pas la preuve d'absence et personnellement c'est pas une histoire de croyance parce qu'il n'y a pas à croire c'est juste on peut préférer une réponse à une autre je préfère l'idée qu'on n'est pas seul mais on est peut-être seul et puis une réponse un peu alambiquée que je vais vous donner si vous considérez qu'en fait il n'y a pas les êtres vivants nous toi moi le chien là mais qu'en fait on fait tous partie d'un tout c'est-à-dire que le vivant c'est un seul grand truc nous sommes tous connectés dedans y compris le géologique que les galaxies et bien la question dans ce cas-là n'a pas de sens parce que l'univers est nous nous sommes l'univers ce serait des réponses que Story Must Wave vous donnerait peut-être un petit peu donc il ne faut pas chercher juste l'autre qui ressemble un petit peu ou alors c'est vrai quand vous parlez aux chimistes les molécules les atomes qui ont le plus de chances de se rencontrer dans l'univers ce sont ceux qui sont les plus répandus et il se trouve que nous sommes faits des atomes les plus répandus hydrogène oxygène carbone azote donc c'est normal que c'est cette forme de vie qu'on cherche mais encore une fois c'est en considérant que moi être vivant je suis différent de toi être vivant mais si le vivant en fait c'est juste un truc global à l'échelle de l'univers et bien la question nous sommes seuls n'a aucun sens nous sommes l'univers donc nous nous d'ailleurs dire nous sommes comment dire nous sommes seuls c'est la même chose que dire nous sommes pas seuls nous sommes nous l'univers nous sommes poussière d'étoiles et nous avons des grains de poussière d'étoiles en nous donc les soeurs jumelles de nos poussières d'étoiles elles sont là-bas et elles font partie de nous mais ça c'est un peu c'est un peu sulfureux ce que je vous dis là mais c'est des questions qui permettent d'aller très loin si on se laisse s'égarer un peu je voudrais dire une chose un truc qui n'a rien à voir avec ce qu'on vient de dire mais je voudrais dire une chose c'est que les trois métiers que j'admire le plus c'est ceux qui travaillent la terre parce qu'ils nous nourrissent ceux qui enseignent ceux qui enseignent et transmettent le savoir parce que c'est ce qui nous évite de répéter les erreurs du passé et de progresser et ceux qui soignent les personnes qui réparent moi je rêvais d'être médecin et là avec vous deux ici présents j'ai les deux représentants des trois professions que j'admire le plus donc je vous adore merci d'être là ce soir merci Jean-François merci en tout cas nous avons élégalement supprimé le mot seul du dictionnaire donc on l'évacue complètement et on se sent très bien tous ensemble je vous montre de nouveau la couverture de ce magnifique ouvrage illustré d'ailleurs avec de jolies photos à l'intérieur entretien avec un astronaute nous avons eu ce soir des auditeurs y compris canadiens dont une personne qui s'appelle Auriane et qui te salue Jean-François parce qu'elle est venue te voir à Time World à la table ronde des Assevotes à Montréal donc elle est très contente de prolonger cette soirée comme ça j'espère mais j'en suis presque certaine que Debok a bien entendu prévu la diffusion et la distribution de cet ouvrage sur le territoire canadien et notamment à Montréal on se retrouve demain soir pour un live avec pas une astronaute mais elle aurait pu l'être en fait je veux parler de Catherine Monnoury double championne du monde de Voltige que nos deux invités de ce soir connaissent très très bien un grand merci à toi Franck un grand merci à toi aussi Jean-François on a passé une excellente soirée ensemble et puis je vous convie vraiment à lire cet ouvrage que j'ai particulièrement apprécié parce qu'il est vraiment truffé de plein d'anecdotes que bien entendu nous ne vous avons pas dévoilé ce soir à très bientôt merci beaucoup merci au revoir à tous